Salut tout le monde c'est Dimno pour l'épisode numéro 16 de Ark. Alors dans cet épisode comme prévu on va thème un magnifique oiseau comme celui-ci, un Pteranodon. Alors le Pteranodon, vous allez voir franchement ça va changer votre vie pour les déplacements, ça va beaucoup plus vite. On parcourt de plus longues distances, surtout lorsqu'on a bien amélioré sa stamina, ce qui permet de quasiment jamais se poser. Parce que celui-ci malheureusement doit se poser pour récupérer sa stamina, donc vous devez même en descendre. C'est un peu le désavantage du Pteranodon, mais bon, ça permet quand même de vous faciliter la vie lors des déplacements. Donc on va peut-être déjà essayer d'en repérer un, ce serait peut-être une bonne chose. Il y en a un ici. Il appartient je pense déjà à quelqu'un, je vois quelqu'un qui court à côté. Donc on va d'abord aller crafter des flèches empoisonnées, parce que c'est, je pense, indispensable pour thème ce genre d'oiseau. J'ai jamais essayé au point, je pense pas que ce soit possible, au moins avec un très petit, très petit level. Mais ici je vais quand même crafter quelques flèches. Alors j'en ai trois, ça pourrait suffire, mais bon, je me dis que c'est l'occasion aussi de voir ça ensemble, de voir comment crafter les petites flèches, et particulièrement les petites flèches tranquillisantes, donc les Trank Arrow. Donc je vais poser notre ami ici. Voilà. Je n'ai pas besoin de prendre quoi que ce soit sur lui. Alors on va déjà regarder si j'ai débloqué les flèches. Alors, craftable. Alors j'ai les flèches classiques. On va déjà en crafter une ou deux peut-être. Voilà. Je pense que j'en avais déjà sur moi. J'en ai trouvé pas mal, non pas dans les drops, mais dans les inventaires des dinos. Donc dans les Raptors, dans les Argentavis également, j'en ai trouvé. Et dans sans doute quelques autres aussi, il y a des flèches classiques et des flèches tranquillisantes. Donc voilà, ça peut être utile. Vous voyez, j'en ai ici des flèches tranquillisantes. Je pense que j'en ai que trois sur moi. Voilà, j'ai quand même déjà pas mal de flèches, donc je ne vais pas en crafter plus. Alors on va prendre par contre un petit peu de narcotique. Ok, on va faire ça avec ça qu'on craft les flèches. Alors on va en prendre... Allez, 15. C'est amplement suffisant. Donc on va évidemment débloquer les flèches tranquillisantes. Je ne pense pas que je l'ai fait. Non, voilà, c'est ici. Le landgram. Et c'est parti, on craft ces petites flèches. Alors voilà, je pense que ça devrait être amplement suffisant. Je ne sais pas exactement combien j'en aurais, mais normalement, une flèche ou deux devraient suffire. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. Alors qui est-ce que je prendrais bien ? Déjà, je vais aller prendre quelques narcobérises qui sont dans Yanis. Même si c'est vrai que j'ai plein de narcotiques, je préfère les garder justement pour crafter des flèches ou pour tame quelque chose de plus difficile. Ici, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Et c'est parti. On part... Alors... J'ai de la viande. J'ai même un peu de prime meat quitte. Donc on verra si ça fait une grande différence. On l'a pas encore fait ensemble. Je ne pense pas, en tout cas. J'ai un doute maintenant. C'était trop bien. Je ne sais plus. Et on va essayer de repérer un de ces petits oiseaux. Alors je vais aller là-bas au-dessus. Généralement, il y en a plein. Ça risque de laguer un peu parce qu'il y a aussi plein de dino là-haut. Mais bon... Généralement, c'est quand on arrive dans la zone, ça lag un petit peu. Et après, on revient à la normale une fois qu'on y est depuis quelques dizaines de secondes. Donc ça ne devrait pas être trop handicapant pour un thème. J'ai pas envie non plus qu'il soit trop loin de la base. C'est ça que si je pouvais en voir un ici bientôt, ça m'arrangerait. On va peut-être déjà préparer. Ah mais l'arc est prêt. Ouais. Parfait. Donc j'ai 15 flèches. Ce sera amplement suffisant. Parce que dès qu'on touche l'oiseau, qu'on lui mette un coup ou qu'on lui tire une flèche, il va s'envoler. Donc on peut lui en mettre deux, voire trois peut-être, si vous êtes de bons viseurs, mais je pense pas que vous arriverez en mettre beaucoup plus. Donc c'est pour ça que dans un premier temps, je ne vais pas chercher un thème un oiseau qui est super résistant et qui est un super high level. Ah parce qu'il va s'envoler et après, pour lui remettre des flèches, ça va vraiment être compliqué. Donc là, si vous voulez un high level, voilà, j'en vois plusieurs ici. Il y en a plein partout. Alors Matisse est fatigué. On va le laisser se reposer un petit peu. On essaiera peut-être aussi de rechasser un peu après avec pour... Eh bien, pour... Alors voilà, le mieux, c'est de les choper quand ils se posent, comme celui qu'on voit là-bas. Parce que là, il faut le temps que leur stamina remonte et normalement, ils ne devraient pas repartir tout de suite. Ah bah si, voilà. Merci de... Alors celui-ci, il est pas mal. Il a un level 88, ça, ça va être impossible à thème. Alors toi, tu te reposes. Et le level... Non, il ne se repose pas. Pose-toi, mon ami. En plus, il va se caler dans des dinos. Level 40, ça va être chaud. Ça va être très très chaud. Je vais essayer de trouver un peu moins. Pour ne pas non plus que ça prenne des plombes. Alors, on a du scorpion ici qui va m'attaquer. Il est assez joli, le scorpion. Il ressemble un peu à celui que j'ai. Allez, Matisse, bouffe-le. Bouffe-le, Matisse. Bouffe sa mère. Il est résistant, hein. Level 60, quand même. Voilà. Et alors ? Je ne peux pas avoir ta viande. Allez, ça, c'est les... Ah oui, il est parti. Les petits bugs de Ark, mais bon. Et là, maintenant, on a... Un... Bon, c'est bien. Il va aller s'occuper de ceux-là. C'est parfait. Ah, mais il bouffe... Ah non, il n'était pas mort. Il s'était fait endormir par les deux scorpions qui sont là. Alors là, j'ai peut-être été un peu chaud. Ah, le Carnot est level 16. Ça devrait aller. On va tuer un scorpion. Il y a l'arbre qui me protège un petit peu. Ah non, on va bouffer le Carnot. Et vous allez voir, justement, ce que je vous disais. Dans le Carnot aussi, je pense que j'ai déjà trouvé des flèches. On va voir si j'en trouve cette fois-ci. Oups. Il ne faut pas le bouffer. Attends, 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 attends. Il n'a pas d'inventaire. Donc, tous les dino n'ont pas toujours un inventaire. Donc, voilà. Comme ça, vous le savez. Mais, parfois, ça vaut le coup d'aller voir. Je le dis, je n'ai pas crafté une seule flèche jusqu'à présent. Ah, là, on a un oiseau qui s'est posé. On va rapidement aller voir son level. Non, non, non. T'envole pas, t'envole pas. Ah non, c'est level 40. Je l'ai déjà vu, en fait. Mais c'est ça un peu le problème. C'est de trouver un bas level. Comme je suis tout seul, on ne peut pas tirer dessus à deux. Ou à trois, ou à quatre. Là, évidemment, vous ne pouvez plus. Vous êtes nombreux. Alors là, vous voyez, ça lague un petit peu. Je ne sais pas pourquoi. À chaque fois que j'arrive dans cette zone, ça lague. Je pense que c'est parce qu'il y a plein de dinos. Sinon, le principe reste le même. Vous lui mettez quelques flèches. Vous le nourrissez avec de la viande. C'est un carnivore. Il y a un T-Rex ici, quoi. Décidément, c'est la folie. Alors, je ne vais pas trop m'approcher de lui. Parce que le but n'est pas de se... de se battre contre un T-Rex. Ce n'est pas une partie de chasse. Il y a un Raptor avec. Et je ne trouve pas d'oiseau avec un bas level, malheureusement. Encore du Raptor ici. En plus, le Brouillard se lève. Ce qui ne m'aide pas à voir très loin, malheureusement. Encore un Carnot ici. On trouve de tout, mais pas ce qu'on cherche. Si j'avais voulu t'aim un Carnot, ça aurait été parfait aujourd'hui. Il y avait un level 16 là-bas. Et ça, ce sera pour un épisode prochain. Viens. Ok, merci. Très intéressant. Du charbon. Ouais, ouais, ouais. On ne trouve pas d'oiseau. Je vais peut-être couper la vidéo pour... pas que ça prenne trop de temps à chercher. Parce que là, on a déjà perdu pas mal de temps. Malheureusement. J'aurais peut-être dû essayer de t'aim le level 40, mais je n'ai pas envie de me faire. Donc, je vais couper la vidéo ici. Et on se retrouve dès que j'ai trouvé un oiseau avec un niveau assez bas. Je pense 20 maximum. Ça devrait le faire. Alors, je vais finalement essayer avec ce level 40 qui est ici. Je vais prendre mon arc. On va lui mettre 2-3 flèches. Voilà. Normalement, ça devrait suffire. Eh ben voilà, il est tombé direct. Donc, vous voyez que les flèches tranquillisantes à un niveau 40, 2 suffisent. Alors, j'ai déjà utilisé quelques flèches auparavant. J'étais sur la plage là-bas. Et c'était des niveaux aussi un peu plus élevés comme celui-ci. Et ils sont tombés directement dans l'eau. Donc, ils allaient se noyer. Et comme je ne pouvais pas les sortir de l'eau, ça ne servait pas à grand-chose. Donc, voilà. J'espère qu'il n'y a pas trop de prédateurs dans le coin. Parce qu'il va vite falloir que je rentre à la base chercher... Bon, de la viande j'en ai. Mais je pense qu'il va falloir que j'aille chercher. On va essayer de lui donner la prime meat aussi. C'est à l'occasion. Alors, elle est là. On va reprendre de la viande. Plein. Alors, niveau 40, c'est très très bien. Je pensais devoir faire moins. Comme je vous dis, je ne me rappelais plus le mien, à quel niveau je l'avais été. Mais visiblement, deux flèches, un niveau 40, ça suffit. Je vais peut-être reprendre toute la viande pour le forcer à manger celle-ci en premier. et voir à quelle vitesse ça demande. Parce qu'alors, dans ce cas-là, plutôt que de retourner chercher des narco-berries... En plus, j'ai ici des narcotiques 23. J'irais plutôt chasser un petit peu dans le coin. Alors, maintenant, il fait nuit. Donc, vous voyez, ça m'a pris pas mal de temps d'en trouver. Donc, je vais remettre en gamma 4 pour avoir une prise de lumière. Alors, si notre ami ici pouvait manger un peu, ça m'arrangerait. Je ne pense pas que je dois le forcer à manger cette viande. Donc, il faut attendre que sa faim diminue un petit peu. Et ça devrait... Il devrait la manger. Il faut laisser descendre un petit peu sa nourriture. Donc, il va quand même demander pas mal de viande, je pense. Et une fois qu'elle est coute, la prime meat tient beaucoup plus longtemps, surtout dans l'inventaire d'un dino. Ce qui est bien pratique. Je pouvais voir un ou deux stégos pas loin. On va quand même lui donner quelques baies à manger. Voilà. Vous voyez, j'avais mis la prime meat, mais comme il n'y avait rien derrière, ça n'a servi à rien. Donc, ça risque de prendre un peu de temps. Ouais, j'aurais pu mettre de la viande derrière. Bon, je pense que je vais aller à la base, rapidement, rechercher un petit peu de narcotiques. De narcoberry, surtout, en fait. Bon, ben voilà, ça, vous avez compris, le principe, c'est la même chose. Alors, on se retrouve à la base pour crafter sa selle également. Donc, à tout de suite. Alors, ça, on n'en a pas encore vu. C'est un Spinosaurus, level 16. Donc, je me demande si on va pas essayer de le bouffer. Il pourrait nous donner plein de prime meat. C'est comme on est en train de t'aimer. Il pourrait servir. Ouh, non, 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 non. Très, très mauvaise idée. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il fait de vraiment très, très vilains dégâts. Alors, je vais le laisser tranquille. Le Spinos, c'est pas pour maintenant, hein, Matisse ? Un peu trop gros pour toi. Alors, il y a un T-Rex un peu plus loin, mais maintenant, là, quand je vois l'état de mon Raptor, j'ai pas trop envie de l'attaquer. Ouh, ça, ça sent très, très, très mauvais. Allez, attaque le Trike, plutôt. Parce que là, il est en train de me poursuivre. Et ça pourrait être la fin de mon Raptor. Alors, je n'ose même pas me retourner. Ouais, il est en train de bouffer, là, du Raptor. Alors, j'espère qu'il va pas s'approcher de moi. Parce que ça, ça craint. Vous avez vu la santé de mon Raptor ? Il a mis deux coups de dents, quoi. Je me disais, il est level 16, ça va, ça doit aller. Mais non, pas du tout. Heureusement, il y a ce Trike qui s'est mis sur sa route. Et il y a des Stegos un peu partout. Mais, euh... Ça craint un peu pour notre... Bon, je pense que je suis assez loin. Il devrait pas arriver jusqu'ici. Et donc, voilà, je voulais vous le montrer. C'était l'occasion ou jamais. Je pense qu'on l'avait pas encore vu dans cette série ensemble. J'en suis même presque sûr. Alors, par contre, où est mon... Peut-être par ici. J'espère. Ah, il est là. Ouf. Bon, ben, j'espère que le Stegos va pas venir jusqu'ici. Alors, on va patienter, hein, tout simplement. Je voulais choper un peu de Prime Meat, mais... Ça attendra. De toute façon, j'ai plein de... Plein de Narcoberrys. Donc, et s'il faut, j'ai encore plein de narcotiques aussi à la base. Donc, c'est pas très grave. Donc, voilà, on t'aime le Ptera. On a fini se faire bouffer par un Spinosaurus. Très, très grave erreur que de vouloir attaquer ça. J'ai déjà bouffé un T-Rex. Donc, le T-Rex, visiblement, est moins vilain, ou en tout cas, fait moins de dégâts. Je sais pas. Mais ici, on n'a rien de temps. Il a vraiment dégommé mon Raptor. Pauve Matisse, t'as failli mourir. Bon. Allez, on se retrouve dès qu'on est quasiment au bout. Voir, bon, de toute façon, vous avez compris le principe. Une fois qu'on est au bout, il se réveille. Il nous suit. Je vais le ramener à la base. On craftera sa sel rapidement à la base. Et on l'essayera aussi rapidement. A tout de suite. Alors, notre Ptera est presque dentée. Ça a mis du temps. C'est pour ça aussi que je voulais pas un niveau trop élevé. Mais bon, visiblement, tout ce que je trouvais, soit tombait à l'eau, soit avait un niveau quand même assez élevé. Donc voilà, je lui ai mis de la Prime Meat pour que ça aille un peu plus vite. Alors, vous voyez, il a plein de viande aussi. Et finalement, quasiment les 500 Narcoberrys ont été utilisés pour le TM. Donc voilà, pas mal de temps. Ne sous-estimez pas le temps de TM de l'oiseau, là. Ça va vous prendre un peu de temps. Surtout si vous n'avez pas de Prime Meat. Ici, j'en avais un petit peu. Donc voilà. En attendant qu'il se réveille, on va déjà crafter sa sel. Sel que j'avais déjà débloqué, évidemment. Vu que j'ai déjà un Ptera à la base. Alors, comme vous voyez, il faut 230 de Hyde, 125 de Fibre, et soit 75 de Kittin, soit 75 de Kératine. Alors moi, ce sera de la Kittin, parce que de la Kératine, j'en ai pas tant que ça. Donc voilà, c'est parti. On craft ça. Voilà la sel qui est ici. Alors, un petit réveil. On va y arriver. Voilà. Alors j'espère qu'en mangeant ce dernier morceau de Prime Meat, ça devrait le faire. Alors j'ai dû tuer, mais pas mal de Stego. J'ai tué aussi des Manteaux. Et voilà. UFT, le Pteranodon. Je pensais que c'était seulement la première fois qu'il mettait ça. Mais non, visiblement, la deuxième fois aussi. On commence à avoir pas mal de Guino. Alors comment est-ce qu'on va l'appeler ? Ben voilà, c'est à vous le premier qui dira je suis un Pteranodon dans la vidéo. Ah ben, aura son nom dessus. Donc, on va plus le plus rapide. Plus rapide à dire, je suis un Pteranodon. Aura son nom ici dessus. Alors si vous avez déjà donné votre nom à un autre Dino, vous ne pouvez pas le faire. Alors là, voilà, ça, il faut essayer d'éviter. Alors c'est bien qu'il follow parfois, mais la plupart du temps, c'est chiant. Parce qu'il va vous tourner autour tout le temps. Et vous n'arriverez pas à le choper. Donc j'espère qu'il va se poser. Allez, pose-toi. Donc le mieux, c'est de désactiver le follow. Sauf en cas d'urgence, évidemment. S'il est bloqué dans un endroit ou en l'air ou à quelque chose comme ça. Mais le mieux, c'est d'éviter ça. J'aurais dû le désactiver direct. Regardez, maintenant, il ne fait que me tourner autour. Ce qui est vraiment chiant. Il ferait bien d'arranger ça dans Arc. Parce que finalement, il y a des fonctions qu'on ne s'est quasiment pas utilisées pour ce Dino-là. Et alors surtout celui-ci, le mettre en passif. Cachez-le bien, mettez-le dans un abri. Mais si vous le mettez en neufusquant neutre, il va peut-être suivre n'importe quelle petite mouchette qu'il a attaqué. Et vous ne le reverrez jamais. Oh là là. Oui, il va me tourner autour comme ça. Voilà, j'avais ça le choper. Non, 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 surtout pas ça. Je viens de le mettre en agressif, je crois. C'est pire que tout. Vous voyez, c'est vraiment chaud de l'attraper. Visible following. Voilà. Et alors surtout... Neutral. Neutral. Postoir, l'ami. Là, normalement, il devrait se poser. Il ne doit plus me suivre. J'espère qu'on ne va pas le perdre là, directement. Non, c'est vraiment ch... Ah, voilà, ça y est, enfin, il s'est posé. Vous voyez, il faut un peu se méfier de ces vêtres-là. Donc je le mets en passif directement. Et on va lui mettre sa selle. Voilà. Alors on va vérifier ses stats. Je n'ai pas vraiment fait attention à ça depuis le début. Il a pas mal de stamina, déjà, c'est pas mal. Donc c'est parti, on va l'essayer. Et voilà. Il a l'air pas mal rapide aussi. Voilà, c'est plus ou moins le même que d'autres. Et comme je vous dis, ceci va vraiment vous permettre de vous déplacer beaucoup plus rapidement, beaucoup plus loin, parcourir des obstacles comme ces montagnes, etc. On se retrouve vite au sommet. Donc c'est assez pratique. Bon, celui-ci n'est pas le plus joli. En plus, je vois que mon PC a encore du mal à charger des textures. Il a pas... La texture va et vient. On va dire au... On aura plus tard de nous suivre. Mathis, vous voyez, même quand vous descendez, il va se poser plus loin. Ce qui peut être dangereux, parce que comme ici, il s'est posé, voilà, par exemple, le long d'une montagne, il aurait pu tomber dans l'eau. Donc il faut le poser sur des endroits assez ouverts. Vous avez un peu de place, parce que sinon, vous allez le perdre. Il va utiliser de tomber de la montagne, finir dans l'eau, ou d'aller beaucoup plus loin. Donc voilà, c'est assez pratique, mais il faut manipuler ces terranodons avec précaution. Donc voilà. Encore un dino de dompter. On ne l'avait pas encore fait, celui-ci. Je pense que dans les deux prochains épisodes, je vais dompter le carnot et le tigre à dents de sabre. Je ne sais pas encore dans quel ordre. Ça, on verra. Mais voilà, comme ça, vous savez, pour les deux épisodes suivants, carnot, tigre à dents de sabre. Et cet épisode est maintenant terminé. J'espère que cet épisode vous a intéressé, vous a plu. J'espère que vous continuerez à me suivre. Voilà, petit bug. On va prendre dans le sol. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et bien sûr, vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour l'épisode numéro 17. A plus.